Je suis le pain de vie, celui qui mangera ma chair vivra éternellement, et celui qui boira mon sang vivra éternellement. Ces paroles sont incompréhensibles pour les juifs qui sont là, lesquels juifs renvoient à ceux que nous sommes spontanément. Quand le Christ dit « Je suis descendu du ciel », ceux qui l'écoutent sont perplexes, voire consternés, n'est-ce pas Jésus, le fils de Marie et de Joseph ? Comment peut-il dire qu'il vient du ciel et qu'il a un père dans le ciel ? Et voilà que le Christ rajoute « Celui qui mange ma chair et boit mon sang vivra éternellement ». Comment peut-on dire cela ? Comment peut-on manger de la chair et être éternel ? La réaction de ces juifs est pour le moins surprenante. Ils sont censés croire en Dieu et ils sont censés avoir une vie spirituelle. s'ils avaient une véritable foi en Dieu et une véritable vie spirituelle, ils ne devraient pas douter de l'existence d'un Père éternel, d'un Père céleste. Et ils ne devraient pas être choqués devant l'idée d'être éternel et de manger de la chair. Or, voilà qu'ils sont choqués. Pourquoi sont-ils choqués ? Ils sont choqués parce que nous sommes tous choqués quand nous entendons parler d'un Père céleste ou de manger la chair et de boire le sang du Christ. Je regarde mes amis philosophes, ils sont tous choqués par l'idée que Dieu puisse exister, que Dieu puisse être appelé Père et qu'il puisse y avoir un Père céleste. Je me souviens d'une conférence que j'avais faite où je parlais de la Trinité et une dame était furieuse parce qu'elle disait que parler de Dieu le Père était une projection patriarcale, masculine. D'autres philosophes sont choqués par l'idée que Dieu existe et qu'il puisse y avoir une autre réalité que la réalité terrestre. Autrement dit, l'idée de parler de Dieu et de Dieu comme Père est quelque chose de choquant pour ceux qui disent « la réalité est dans ce monde, il n'y a pas de ciel » et d'autre part Dieu n'est en aucune façon un Père. comme d'autres personnes sont choquées d'entendre dire « le Christ mangez ma chair et buvez mon sang ». Vous voyez, vous les chrétiens, vous êtes des anthropophages, vous voulez consommer la chair et le sang du Christ ? Pourquoi est-ce que les Juifs qui sont là sont choqués ? Ils sont choqués parce qu'ils ne sont pas ouverts à ce qu'on peut appeler le plan de l'icône ou bien encore le plan symbolique ? Derrière le visible, il y a l'invisible. C'est ce qui fait que les choses n'ont pas un sens qui est le sens apparent, les choses ont un double sens. Faisons l'expérience de vivre ce qu'on peut appeler le plan symbolique de l'existence, la relation du visible et de l'invisible, l'icône. nous apercevons que tout change et qu'il ne devient pas du tout choquant de parler de Dieu, de parler de Dieu comme Père, de parler du Fils, de dire que qui a connu le Fils vivra éternellement, et qui aura mangé la chair et bu le sang du Christ, vivra éternellement. Car tout se trouve dans le passage du visible à l'invisible. dans la vie nous avons besoin de nourriture, nous avons besoin de nourriture terrestre, nous avons besoin de nourriture personnelle et nous avons besoin de nourriture transcendante, divine. Qu'est-ce que c'est qu'une expérience de nourriture ? Une expérience de nourriture, c'est ce qui se passe quand on entend une parole qui touche notre cœur, notre être, notre vie, qui touche notre chair, corps et âme. Quand on fait une véritable expérience de parole, elle dure longtemps et elle nous fait vivre longtemps. Il y a des paroles qui nous font vivre. Vous voyez, quand une mère dit à son enfant, vas-y, tu le peux, j'ai confiance en toi, je t'aime, je suis heureuse que tu vives, nous sommes heureux que tu vives. Ces paroles nous suivent toute la vie. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu ces paroles, ils souffrent, ils n'ont pas confiance en eux. Il y a des gens qui ont entendu ces paroles, ça leur donne de la force, de l'énergie, de la confiance en eux, de l'amour et ils peuvent donner de l'amour aux autres. une vraie parole de confiance, c'est quelque chose de magnifique. Je me souviens un jour, dans le métro, il y a un haïtien qui est venu, il avait une tête magnifique. Il a chanté et puis après avoir chanté, il a salué tout le métro, je vais dire la rame. Et il a dit cette parole, vous êtes forts, soyez forts. Et je pense que quand il a dit cette parole, il y a eu un tressaillement chez tous ceux qui étaient là. Et tout le monde a ressenti une énergie belle, positive. Tout le monde a été nourri. C'est ça, les paroles éternelles qui nous font vivre éternellement et qui nous ressuscitent. Nous pouvons être morts quand personne, rien ne vient nous dire que nous sommes vivants, que nous sommes forts, que nous sommes beaux, que nous sommes dignes, que nous pouvons arriver vers quelque chose de royal, qu'il est bien que nous soyons là. Et nous pouvons mourir de ne pas entendre ces paroles. Le Christ, c'est la parole faite chère. Quand on pense au Christ, il faut penser, bien sûr, à la personne historique. Mais il ne faut pas faire que penser à la personne historique. Il faut penser aussi au Christ invisible, méta-historique, au-delà de l'histoire. Le Christ méta-historique, c'est quoi ? C'est le ciel sur la terre. Et mieux que ça. C'est le ciel à l'intérieur de mon être. Qu'est-ce que ça veut dire que rencontrer le Christ ? C'est rentrer à l'intérieur de soi, dans son cœur. Et c'est rencontrer quelque chose qui va de mon cœur dans les étoiles. C'est rencontrer l'infine qui devient immense. C'est rencontrer l'homme que je suis avec la résonance infinie de ce qui est. Quand on fait cette expérience intime à nous-mêmes et allant au-delà de nous-mêmes, nous éprouvons un sentiment de plénitude, de satisfaction, de paix, de résurrection. Nous sommes sauvés à l'intérieur de nous-mêmes. Nous nous sentons en sécurité, en paix, à travers un accueil infini. Nous sentons que notre existence a du sens. Nous sentons que nous ne sommes pas venus pour rien dans le monde. Nous sentons que nous sommes aimés pour l'éternité. C'est ça le pain de vous. C'est ça le Christ qui est descendu du ciel. Le pain et ce qui est descendu du ciel, c'est la même chose. Et le vin qui rentre dans le cœur de nous-mêmes, dans l'intime de nous-mêmes, et le vin, c'est la même chose. Et c'est vrai que, quand nous faisons cette expérience du cœur, de l'intime, de la sensation vivante qu'il y a en nous, et de l'amour de cette sensation vivante, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Nietzsche pensait que les chrétiens n'aiment pas la vie, que le christianisme n'est pas une religion de la vie. Il confondait le christianisme avec, malheureusement, ce que certains chrétiens non inspirés ont fait de la vie, en parlant davantage de la mort que de la vie, de la souffrance que de la liberté. La vérité, c'est qu'il n'y a pas plus vivant que ce que le Christ vient nous apporter. Quand il dit « il vient nous apporter le vin, le pain de vie », ça veut dire qu'il vient nous apporter le Dieu vivant. Et le Dieu vivant, ça veut dire que nous avons le droit d'avoir des sensations vivantes. Nous avons le droit de nous sentir vivantes. Nous avons le droit d'aimer le vivant que nous sommes. Manger le pain de vie, ça veut dire aimer la vie, aimer le vivant que je suis, aimer les sensations vivantes que j'ai à l'intérieur de moi-même. Me laisser enseigner, me laisser guider par ces sensations vivantes. Comprendre donc que vivre, aimer vivre, remercier de vivre, rendre grâce du fait de vivre et vivre l'expérience du Christ, c'est la même chose. Et là, nous comprenons ce que veut dire le Père et ce que veut dire le Fils. Le Père, c'est la source débordante. Et le Fils, c'est la source débordante, non pas simplement dans l'invisible, mais dans le visible. Il est possible de rencontrer l'invisible dans le visible. Il suffit pour cela d'habiter son corps, sa vie, son âme, ce qu'on appelle l'expérience de la chair, l'intime de nous-mêmes, notre noyau d'être corps et âme. Il est possible de faire une expérience céleste, c'est de rentrer dans le cœur de nous-mêmes. Nous allons rentrer dans le carême. La signification du carême, c'est d'être ce retrait dans l'intime de nous-mêmes qui fait que nous mettons à manger des nourritures intérieures du pain vivant. Nous avons moins besoin de nous appuyer sur la nourriture extérieure. Et donc, nous comprenons ici notre destination magnifique. Nous sommes appelés à la vie éternelle parce que ce qui vit en nous, dans l'intime de nous-mêmes et qui nous emmène au-delà de nous, n'est pas une illusion, une projection subjective. C'est la réalité, c'est la vie, c'est la vérité, c'est la liberté. Amen.